Salut tout le monde, c'est Pikty et on se retrouve pour une nouvelle série sur Game Boy Advance, donc les Herbs 2004 Electronic Arts. C'est la... comment dire... c'est comme on va dire c'est les sims mais en mode urbain. Mais les versions... la version GBA est bien différente de celle qui était à l'époque sur PS2, Xbox et Gamecube il me semble, et PC, puisque sur ces versions là, PS2 et compagnie, c'était les sims quoi, il fallait s'occuper des personnages et compagnie, alors que sur la version GBA c'est plutôt sous forme de quête où il faut... il faut aider la population et donc on va commencer tout de suite à créer un personnage. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure, j'ai longtemps hésité à faire un walkthrough dessus parce que je connais vraiment le jeu par cœur, je l'ai retourné je ne sais pas combien de fois... mais non ça me paraît beaucoup trop long et je pense qu'il faudrait au moins une cinquantaine d'épisodes parce que c'est... quoi que j'ai le speed quand même. Regardez, wouhou, j'ai le speed avec moi, c'est trop bien mais euh... mais non ça resterait long quand même et j'ai pas envie, je l'ai déjà fait une fois sur GBA, j'ai toujours la version là, mais c'est vrai que ça reste long, je vais même faire la peau jaune ou vert, je vais en aller vers rien à foutre, en mode yolo, troll, oh yeah, oh yeah, attend une petite coupe swag là, oh yeah, c'est tellement swag. qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je n'ai aucune idée. On va mettre en rouge sur un ça, voilà comme ça. Sur chemise, on va la mettre en... Oh yeah, comme ça c'est parfait. Ça, on va le mettre en vert. Ça ressemble à rien. Et ça en jaune, allez hop. Ça ressemble à rien. Alors les questions, alors ça c'est euh... c'est des questions qui vont euh... Comment dire ? Pfff, un peu ceux qui en ont rien à foutre de la vie quoi. C'est les yolos de la vie. Voilà, c'est les rois de la vie. Après il y a les geeks quoi, délires virtuels. C'est les intellos, les geeks. Après il y a les richous, c'est les fricots qui s'appellent. Les geeks c'est les E égale mc2, E c'est les extrêmes, et eux c'est la bohème. Donc c'est ceux qui sont spécialisés dans les arts. Le chant, le théâtre, le cinéma, etc. Euh... normalement, si j'aurais voulu faire un walkthrough, j'aurais pris les fricots parce que ça aide d'avoir des sous dans le jeu. Mais là je vais répondre sincèrement aux questions, tiens, parce que j'en ai un peu rien à foutre. Si vous écrivez à réaliser un film sur votre vie, le titre ? Ah bah, direct. C'est vendredi soir, à un moment d'étendre, quant à faire ? Pizza jeux vidéo, ok. Je regarde même pas les autres parce que la flemme, de toute façon je sais très bien qu'il y aura pas mieux. Quelle est la première chose que vous faites en rentrant chez vous ? Euh... Ah bah on va dire, j'aime pas le foot. Je fais pas de l'âge vitrine. Je ne bois pas de jus d'orange. Comment ça se passe ? Euh... On va dire qu'on fait du l'âge vitrine. Je sais pas en fait, j'hésite. Je fais du l'âge écran, moi. Vous avez acheté une platine de mixage, vous devez choisir un nom de scène, lequel ça se passe ? Did you miss the kill ? Did you fétarfellé ? Did you be ever ? Euh... Fétarfellé, ça me semble pas mal. Quel est le meilleur moyen pour entrer dans un club privé ? Sortir les gros billets, raconter des blagues ou baratiner le videur ? A mon avis, c'est sortir les gros billets. Mieux vaut avoir des gros bains qu'un gros cerveau. Euh... Faut. Faut mieux avoir un gros cerveau. Alors, je suis... Oh, le geek ! E égale mc2... E mc2, pardon. Euh... Alors, m'exil... Les m'ex... Je vais... Je vais jamais réussir à le dire. M'exils ! L'exil, en fait, c'est... C'est... Oh, j'ai mon âme et au diable. Plein les couleurs Raoul, plein les poches. Homo Rigolus, Homo Rassasus. D'accord, je vois à peu près c'est lesquels. En fait, c'est des bonus que je pourrais avoir par la suite en donnant d'exil. Je pourrais avoir ces bonus-là et juste ceux-là en fonction du questionnaire. Par exemple, si je refais le questionnaire et que je change les réponses, j'arrête pas ça et ça se trouve, je serais pas dans le même groupe. Eh ben, on est parti. La légendaire Miniopolis. Ici, vous n'êtes qu'un petit concierge. Luttant pour le respect de vos chers EMC2. L'aventure commence ici. Oh yeah, je suis trop swag en jaune et tout. Ouah, il y a les flaques d'eau qui bug. Ah non, c'est bon. Ah si, un bug. What the fuck ? Il va peut-être falloir que je règle ça en fait. C'est vrai que j'ai pas fait vraiment de test, à part le test son vidéo et tout, mais là... Alors, Léa Booster... Eh, qu'est-ce que t'as à traîner comme ça, sans rien faire ? Va nettoyer les fenêtres. Je fais ma pause. Eh ben, la pause est terminée ! Va jusqu'à ce panneau là-bas pour jouer à Nettoyage Express. Et plus vite que ça, je te laisserai pas quitter le toit tant que tu auras pas fini ton taf. Euh, merci Léa. Voilà, donc, je peux me déplacer, je peux nettoyer, mais je vais pas le faire. Vous voyez que j'ai une barre en bas là, où il y a ma faim, ma propreté, enfin un peu comme les Sims quoi. Ma sociabilité, mon envie de dormir, mon envie de me reposer, de m'asseoir, mes besoins et... La télé, ouais, c'est quand on a envie d'être diverti. Euh, ce petit panneau là, avec le dollar, c'est le métier, c'est des métiers en fait. Il y a, je crois, 8 métiers en tout. Et c'est le premier, là, on me dit, la première chose que j'ai à faire, comme les objectifs, c'est jouer à Nettoyage Express. Bon, c'est des mini-jeux, hein, mais ça permet de gagner des sous. Alors, Nettoyage Express, niveau 1 à trappe poussière. Faut savoir qu'il y a 5 niveaux, mais on progresse pas comme ça. Pour progresser, faut déjà avoir les compétences requises. Et en plus, faut faire un score minimum en ayant les compétences requises pour monter d'un grade. Et plus on est haut dans les grades, plus on gagne de sous, mais plus c'est dur. Courage, évitez les fientes d'oiseaux et Nettoyez-les. Si vous êtes touchés, courez vite jusqu'au seau et saisissez une nouvelle serpillière. Ah, les oiseaux ! Chiez-moi dessus, putain ! Esquive. Dodge. Donc, dès que je... Aïe ! Je me mets près du seau, je récupère une serpillière. Faut que je nettoie les fientes et puis ça me fait 1$ pour chaque fiente. Pei, pei, pei ! J'ai 30... j'ai environ 45 secondes, je crois, pour faire ça. Bon, ça va, c'est le premier niveau, c'est pas violent. Quoique, vers la fin, il y a masse oiseaux. Je vais m'amuser, je vais danser. Oh non, il monte ! Ah, je suis pas dessus ! Le truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le dialogue avec les personnages. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de personnalités. Ce qui veut dire beaucoup de voix rigolotes que je vais pouvoir faire aussi. Je vais essayer de faire, de donner à chaque personnage sa voix si possible. Bon, pour les personnages féminins, j'ai un peu de mal quand même, à vrai dire. Il y en a, je pense qu'il y a moyen de gratter des bonnes voix. On verra ça. En tout cas, avec la gueule que j'ai, on croirait que j'ai déjà plein de fiume dans la gueule. Genre je me suis fait chier dessus, mais genre à l'infini. Dodge ! 53 dollars, 55, 57... 3 secondes qu'il me reste. Allez, allez ! Là, il y en a plein. Là... Il n'y a plus de temps. Allez ! Oh bah voilà, je monte un grade, il n'y avait pas besoin de... Il n'y avait pas besoin d'aptitude de rookie. Juste un grade. 69,5 flouze. Et je passe au niveau laveur amateur, très bien. Yeah ! T'as plus de boulot. Poum ! Du jour, ils arrivent. T'es viré. J'ai plus de quoi ? Du boulot ? De quoi tu parles ? Plus de boulot, Picti ! Le patron a dit que tu devais dégager. Pronto ! Pourquoi M. Bovin connaît ma réputée chez EMC2 ? Le menteur, il disait que c'était moi qui le préfère. Dis pas de mal de M. Bovin, c'est pas lui qui te renvoie. Il a vendu l'immeuble de la semaine dernière. Depuis, on l'a plus revu. Quelqu'un a acheté l'immeuble, mais qui ? Un grand pont de Sim Valley, un certain Guillermo Péas. Il a viré tout le monde et a fermé le bâtiment aujourd'hui. Alors faut savoir que Guillermo Péas, en fait, les herbes, c'est un peu une suite à l'opus d'avant sur GBA. L'opus d'avant, ça s'appelait Les Sims Permis de Sortir. Et Guillermo Péas, c'était un enfoiré dont Les Sims Permis de Sortir, d'ailleurs. Donc là, c'est un peu la vengeance, quoi. Alors, M. Bovin, adoré cet immeuble, cette histoire est louche. Guillermo Péas doit m'anigancer quelque chose. Peut-être, c'est sûr qu'il a un rire machiavélique, mais bon, tu veux de l'aide pour te déplacer dans Mini-Apolis ? Oui, donne-moi quelques tuyaux, pas la peine. Ouais, t'inquiète pas, la peine. Je te crois sur parole, 20 ans maintenant, je dois fermer l'immeuble pour le week-end. J'ai vraiment nulle part où aller, j'imagine qu'il va falloir que je rentre à la ferme. La ferme, il parle de l'opus d'avant où on commençait dans une ferme. Alors, tu peux pas rester avec les OMC2, dommage, rends-moi ton seau et ta raclette avant de partir. C'est elle qui pique mon job, la salope ! Là, on peut voir d'ailleurs, en arrière-plan, un seau et une raclette, c'est sa personnalité. Ça indique sur la personnalité. Et la barre à droite de l'écran, c'est l'affection qu'on a pour la personne. Je suis à 25, ça ne reste pas la mort. Alors, les OMC2 me connaissent pas bien, laisse-moi rester. Personne saura que je suis là. J'avoue, laisse-moi rester. Je sais pas, Pikty, je pourrais avoir de gros ennuis. Si tu n'arrives pas à me convaincre que tu causeras pas de problème, tu devras partir. Alors, je vais juste quitter pour vous montrer les objectifs à faire. Sympathiser avec Léa, relation 30, et donner la raclette et le seau à Léa. Oula, il y a des micro-lags. Alors... Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, là, les infos... On a les infos au début parce qu'on est des newbies, mais on aura pas ça par la suite. Et on a des propositions, donc en fonction de ce qu'elle aime, on va lui parler. Donc, si elle aime le surin naturel, on va gagner des points. Ou si elle aime pas, on en perd. Pareil, ça, c'est des thèmes qu'on peut lui parler. Je pense qu'elle aime les jeux, donc je vais lui en parler. Elle aime pas les jeux, très bien, ça commence bien. Pas question qu'il t'a dit que j'ai tes jeux. Jamais, je te jure, on parle des... Oui, c'est sympa les échecs. Je vais faire une mauvaise blague. Ah, elle aime bien les mauvaises blagues. Oula, tout doux, moins fort. Elle aime pas les jeux. Le Bayou. Le Bayou, c'est un endroit, on y viendra plus tard. L'université, je pense pas qu'elle aime. Pour switch les questions, je peux faire ça et ça, ça va se reset. Les mauvaises blagues, elle aime bien. La cuisine, je pense qu'elle aime bien. Ces temps-ci, je n'arrive pas à faire mieux qu'un bol de nouilles déshydratées et un soda. Ah bah voilà, elle est à tente. Et on va lui rendre la raclette et le seau. Merci Pikty, je sais que c'est difficile de se séparer de certains trucs. Quoi de neuf ? Bon ça, ça veut dire qu'on a réussi les quêtes et on va y parler. Je peux rester jusqu'à ce que je trouve mon appart. C'est bon, tu peux t'installer dans la suite en travaux. Si tu ne te montres pas, mais ça ne sera pas graphique, tu devras aller travailler. Tu ne le regretteras pas, t'inquiète. L'appart n'est pas super, mais ça ira. Un quoi à la extrême, tu vois. Le distributeur dans l'eau, l'entrée est en panne. Il paraît qu'il lâche de la nourriture gratuitement. Tu devrais te doucher et te reposer avant de t'installer. Très bien, bah merci Léa. Alors, on a une suite pour nous. La suite panoramique. La suite panoramique qui est toute pourrite, qui est en construction. Qui d'ailleurs, plus on avancera dans le jeu, et à la fin ça deviendra la plus belle des maisons. La maison la plus luxurieuse, donc je vais aller me doucher déjà. C'est bien, c'est que j'ai le boost pour faire ça. Ah, on va regarder les objectifs. Alors, prendre une douche, faire une sieste et aller chercher à manger au distributeur. On va faire les besoins. C'est vrai que c'est mille fois mieux avec le boost. Et dormir, mais dormir, normalement il y a un meilleur Lixa qui se trouve. Dans le cabinet d'avocat si je ne me cours pas. Voilà. On va le mettre dans la poche, il est à nous. Et on va le mettre dans notre piôle. Hop là. Alors, start. On va switch. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire, ça ? On peut le déplacer. Puis je vais le poser là, on peut changer la couleur avec L et R. Je vais le mettre en fiamme d'oiseau, en couleur fiamme d'oiseau. Allez, je dors, je dors, je dors. Voilà. Voilà. Maintenant il a faim. Ouh là. Ouh là 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 là. C'est bizarre les espèces de pertes de FPS. Je ne sais pas d'où ça provient, j'irai voir plus tard. J'aimerais bien qu'il naisse tranquille finir mon premier épisode et après je verrai les problèmes. Malheureusement. C'est vrai que j'aurais dû m'en douter. Bon allez, ça c'est gratuit, il n'y a pas besoin de dépenser de tue normalement. On va en profiter si c'est gratuit. Grignoter, grignoter. Je pourrais faire boire aussi, mais boire ça me fait baisser, ça me donne envie de pisser. Je regarde s'il n'y a pas d'exil, des igles cachés. Normalement il y en a. Voilà, des perles exil, c'est ça qui nous permettront d'acheter mes compétences qu'on avait vu là. Je sais qu'il y en a pas mal cachés dans le jeu. Ah, normalement je dois te parler. Alors, ça gaze. J'ai pris une douche du repos et j'ai trouvé le distributeur. Bien, on dirait que tu t'installes marrant mais tu vois. Oula. Merci FPS. Tu vas pouvoir m'aider maintenant. Oh non, regarde l'heure. Il est déjà bye. Il est déjà... C'est tard. Quel bébé. Piaz veut que l'immeuble soit opérationnel au plus tôt. Donc il faut réparer les fontaines à eau. En fait, je t'ai apporté un lit, monte-le dans la suite, c'est déjà fait. Essai de réparer ma télé. Moi, j'ai abandonné. Euh... Te fâche pas ? Tiens, je vais te parler de Mignopolis. La ville est une jungle. Une jungle de béton avec dans la fumée des pots d'échappement. Les dizimums miteux à Mignopolis. C'est la ville que je déteste. Adoré. Ha. Très bien. Alors, il faut réparer les fontaines à eau. Celle-là, je peux. Ouais. Ça va être rapide. Très bien. Et euh... Et puis voilà. L'eau, je crois qu'il y en a... On va aller au gymnasium pour voir. Celle-là. Ouais, bah très bien. J'ai trouvé les deux qu'il fallait réparer. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas que deux. Enfin, il y en a une aussi. Ça aurait pu être celle-là. Et pas à réparer. Je crois qu'il y a une perle ici, non ? Dans un pot de fleurs. Il me semble qu'il y en a une. Ici. Alors là, je peux prendre une douche et... Et pareil, je peux aller aux toilettes. Et là, je peux entraîner ma compétence de... 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 Comment ça s'appelle ? Du physique. Tiens, bah d'ailleurs, on va regarder ça. Voilà. Donc... Là, comme vous pouvez le voir, je peux... Ah, les FPS, bordel. C'est vraiment bizarre. Euh... Je vais quand même vous montrer. J'espère que ça ne va pas rebuguer. Comme vous pouvez le voir, à gauche, il y a les clans. Alors, moi, je suis chez les EMC2. Il y a les extrêmes, les fricots et la bohème. Et ensuite, il y a les compétences. Cuisine, mécanique, créativité, physique, logique et carisme. Et là, c'est la popularité. Et bon, bah, je ne connais que ce personnage-là. Et puis, voilà. J'ai un pourcent de popularité en haut. Je suis cerf-volant. Hihihi. Ah là, il y a plein de personnages à découvrir. On verra ça par les sujets. Et là, je peux entraîner mon physique. Je sais que spammer le bouton A, ça augmente la vitesse. Mais ce qui augmente encore plus la vitesse, c'est... C'est le speed, mais je ne l'avais pas sur console. C'est bizarre, ça, d'ailleurs, que de spammer le bouton A, ça augmente... Euh... Ça augmente le truc pour... Pour apprendre plus vite, quoi. Les points d'aptitude. Allez, je prends ma douche. Euh... Maintenant, il est fatigué. Tiens, salut. Ah, il faut que je répare la télé. J'ai pas besoin de te parler. Euh... Alors... Non, je voulais pas te parler. Alors... Je vais aller au bureau, tiens. On n'y a pas été encore. Oh, il y a Guillaume Opéas dans son bureau. Il est fermé et tout. On peut pas y aller. Euh... Oh, le d'entrée en a été. Autrefois, c'est de là d'où on commence. Cabinets d'avocats. Il a été pour chercher le lit. Je regarde s'il n'y a pas des perles. C'est fermé aussi, euh... Ce bureau. Poing, 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 poing. Là, on peut étudier la mécanique, je crois, sur cette espèce d'établi. Mais c'est pas pour le moment, apparemment. Yeah ! Oulah ! La télé, elle est bug ou quoi ? Oh, c'est Gaston Bovin. Puis qui ? Je suis un étage artificiel intelligent, préenregistré de Gaston Bovin. Monsieur Bovin, où êtes-vous ? Pourquoi avez-vous vendu l'immeuble ? Ah, Guillermo Péras est venu me voir. Il m'a dit qu'il voulait acheter l'immeuble. Et il m'a fait une offre que je ne pouvais refuser. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai refusé, évidemment. Mais, il s'est mis en colère et il m'a offert encore plus d'argent ainsi qu'un voyage tout frappé pour l'île du paradis. Donc, vous lui avez vendu l'immeuble ? Jamais de la vie. Je ne me laisse pas acheter comme ça, non. Je lui ai demandé d'ajouter un yacht privé. Oh, et ensuite ? Eh ben, il a dit oui. C'est là que j'ai vendu l'immeuble. Oh, Pikty. J'ai tellement honte. Maintenant, plus rien n'empêchera dit Guillermo Péras de s'approprier Myopolis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Répare ma terrible erreur. Venger cet acte odieux et impardonnable. Travailler, vivre pleinement, s'amuser. Un jour, tu pourras peut-être jeter Guillermo Péras hors de la ville et restaurer la grandeur passée de la King Tower. Ouais. Euh... La grandeur passée, mais il n'y a que si... Ce PS n'a pas l'air si terrible que ça. Jut ! Pas si fort ! Bien sûr qu'il est complètement mauvais. Il est seulement cruel, méchant et malveillant. Je ne vous décevrai pas, monsieur le balin. C'est bien lui, mon petit. Au revoir Pikty. Ne m'oublie pas ! Ne m'oublie pas ! Ha 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 ! Ah, ben voilà. J'ai réparé la télé. J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé. Maintenant, où elle se trouve ? Elle est souvent en rez-de-chaussée. Ah, elle est pas en rez-de-chaussée ? Oh, ben va falloir que j'aille dormir, d'ailleurs. Point, point. Allez, dormir ! Hop là ! Putain, la touche speed, c'est vraiment nickel. Yip ! En fait, il y a deux trucs. Pourquoi les fricots, c'est trop bien, c'est que... Ah non, je vous dirais ça en tout voulu. Je ne vais pas vous spoil trop. Oh, par contre, j'ai besoin d'avoir du divertissement. Je vais aller vite fait dans le cabine d'avocat. Faut que je fasse gaffe avec le timer, ça fait déjà 20 minutes, là aussi. Allez, on va regarder la télé pour se diviner. Oh non, elle est pétée. Faut que je la re-répare. Il y a une chance que je m'électrocutant la répare. Mais c'est pas vrai ! Laisse-moi regarder la télé, bordel. Ah, merci. Regardez. Hop là, c'est monté à fond. Maintenant, elle s'est barrée où l'autre ? Oh, c'est pas vrai. On va voir si elle est au toit. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir faire le randon de nettoyage express parce qu'il y a des horaires. Je ne peux pas le faire à certaines horaires. Au pire, on va se quitter là-dessus. Je nettoie les fiantes et puis on se quittera là-dessus. Ça me fera des thunes. Aïe ! Il lâche deux fiantes par trajet, il y en a. Une. Deux. Oh, l'enfoiré ! Deux chacun. Ah, mais là, ça me fait plus de dollars. Ça me donne 3 dollars pour chaque fiante. C'est vrai que ça paye. Voilà, là, les FPS. Don't troll me, please. Je vais régler ça pour le prochain épisode, c'est promis. Ah, c'est pas vrai ! Ils en font exprès ! Hop là ! Oh, dodge ! Ah ! Hop là ! Nice ! Nice ! Hop là ! Hop là ! 126 dollars ! Ah, et c'est le dernier trajet ! J'ai 12 secondes pour faire un maximum de scoring ! Ah bah là, ils sont à fond. Là, ils avancent vite. Ils sont plusieurs. C'est toute la famille ! La famille des pigeons ! Oh là là ! Y'a ma stun ! Ce sera pas mal que je fasse les 200 000 Simflouz ! Euh... 180... Oh là, ça va le faire ! 188 ! Oui ! Ouch ! Non, je les ai pas encore ! Allez ! Ouais ! 204 Simflouz ! C'est bon ça ! Et mi-way ! Bon bah, l'épisode est déjà terminé. Au moins, j'espère que cette série vous donne envie de... de voir la suite et tout ! Ouais, vous allez voir, on va bien se marrer. C'est vrai que c'est que le début, y'a pas grand chose à faire. Et puis, faut que je vous explique un peu toutes les fonctionnalités du jeu, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'on a pas vu grand chose. Et puis de toute façon, c'est encore une phase didacticielle tant qu'on est dans l'immeuble, hein. Après, on pourra aller dans la ville. Je vais peut-être vous montrer vite fait la ville, la carte du monde, hein. Là, on est dans le grand immeuble. Mais vous voyez, c'est quand même assez grand, hein. Voilà. On a aperçu de toute la ville qu'on pourra découvrir avec tous les bâtiments et tout, plein de personnages et plein de quêtes à faire. Dans tous les cas, on n'y est pas encore. Mais dans le prochain épisode, on avancera, je vous promets. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous aimez ce jeu, si vous le connaissez, pour le faire découvrir à vos amis. Et liker, ça fait toujours plaisir. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde !